salut salut les amis c'est food for fun j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe dc live avec la carte de martiello flashback ce dc la coûte moins de 300 mille mois si mes calculs sont bons ça fait 293 mille crédits environ le premier 86 le deuxième 83 le troisième 123 on va commencer par le premier bien sûr c'est du concept l'amie vous doutez bien que j'ai une bonne une première ligue et j'ai pas trop son mille à mettre sur martiello donc on commence avec los blancos il fallait pour cela un joueur du real madrid il est là un joueur de l'équipe de la semaine il est là une note générale à 85 un collectif à 75 au chat 79 et j'ai essayé de tourner quelques trucs mais ça ne passe plus donc j'ai envie de vous dire il n'y a pas grand chose vous n'allez pas pouvoir changer beaucoup de choses allez on commence avec jean luigi d'anaruma karim benzema alessio romagnoli vous pouvez mettre aussi à serbie ça passe mais il est 600 crédits de plus de plus qu'après vous voyez voyez vous prenez le moins cher des deux stéphane devriege josip ilicic la version boost à 87 lucas laïva aaron ramsey là c'est pareil vous pouvez mettre qui dira vous pouvez mettre rabiot louis alberto ross et calerone mario manzoukic et on termine avec douglas costa donc ça c'est le premier les seuls les amis 86000 crédits environ on passe au deuxième la liga et ça c'est 83 84 mille grand max il fallait un joueur de liga santander une note un joueur d'équipe la semaine une note générale à 85 un collectif à 70 là aussi c'est pareil vous voyez je suis à 71 il n'y a pas grand chose à changer à part toujours pareil si vous à la place de romagnoli vous pouvez mettre à serbie et à la place de kegira vous pouvez mettre soit ramsey soit rabiot après là c'est compliqué parce que lui il fait le lien avec iguen si vous mettez pas un argentin il n'y a pas de lien donc vous serez pas à 70 après à la place de cavani vous pouvez mettre n'importe quel joueur à 88 voilà allez on commence avec john luigi donnarumma mat duherty la version boost à 84 alessio romagnoli john luigi bouffon edinson cavani ou n'importe quel joueur à 88 lukas leiva et verba nega sami qui dira miralem pianic douglas costa et on termine avec gonzalo iguen donc 84 83 84 mille crédits pour ce décès ou là et on termine avec le dernier et qui peut noter à 86 donc là c'est 123 mille crédits environ il fallait un joueur boost une note générale à 86 un collectif à 60 et là aussi c'est pareil je suis juste je suis à 61 donc il n'y a pas grand chose à dire en gros à la place de cavani vous mettez n'importe quel joueur à 88 de général et là après ça se complique ça se fait d'autre choix que faire cette équipe là allez on commence avec ederson matt d'oherty la version à 84 en boost hugo lloris joao miranda marek hamchik joao moutinho fernandinho oscar yannick carasco edinson cavani ou n'importe quel joueur à 88 et on termine avec anderson taliska voilà les amis donc 123 mille crédits pour ce décès là 293 mille crédits environ pour la totalité des trois pour la carte de marcello qu'on va aller voir maintenant 4 étoiles de mauvais pieds 5 étoiles de gestes techniques donc ça c'est nickel le truc qui me choque c'est que c'est défenseur gauche et le mec il a rendement élevé en attaque et faible en défense et honnêtement ça ça fait flipper ça vraiment ça fait flipper après il a une carte de ouf mais voilà le rendement en défense faible ça fait ça ça me calme ça me calmerait un petit peu donc au niveau de l'accélération vitesse 87 84 c'est pas mal placement offensif 87 puissance de tir 86 c'est pas mal au niveau des passes c'est vraiment bien dommage qu'il a en passe longue 79 mais bon il a 92 de centre donc ça c'est pas mal 88 en passe courte conduite de balle donc forcément en dribble vu qu'elle est 5 étoiles ça va la défense voilà la défense ça fait un peu flipper lucidité défensive 75 je pense qu'il va avoir quelques quelques absences comme on dit je pense qu'il risque d'avoir quelques absences après avec une carte ombre ça peut régler le problème mais au niveau après niveau tacle glissé et debout c'est pas mal interception 86 c'est vraiment pas mal précision à tête 79 c'est normal c'est un arrière gauche c'est compliqué il n'est pas très grand donc c'est compliqué on va pas trop lui en demander au niveau du physique c'est correct il a une bonne endurance une bonne détente de la force de l'agressivité ça ça passe voilà moi elle est une superbe carte c'est le seul truc qui me choque c'est le rendement faible en défense ça ça fait flipper mais voilà les amis donc 293 mille crédits pour ce dce là cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager ça fait toujours plaisir nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en notamment prenez bien soin de vous ciao les amis